Yo tout le monde c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petit avertissement au début de cette vidéo. Alors ceci n'est pas du tout un top champion d'accord qui est objectif. Donc ça va être un top 10 de mes champions préférés à moi. Donc c'est pas du tout un top 10 des meilleurs champions du jeu. Et je ne classe pas les persos dans ce top selon hors de croissance. Donc par exemple le top 9 n'est pas nécessairement moins fort que le top 4 de mon top. Donc c'est un top où je vais juste grader l'appréciation des personnages selon moi. Donc ça va être mes 10 persos que je préfère selon à quel point j'aime les jouets. Et du coup c'est pas un top 10 des meilleurs champions du jeu. C'en est même loin de là. Et c'est pas non plus gradé par force c'est gradé par appréciation. Donc voilà. Maintenant que j'ai pu dire ça on va pouvoir rentrer dedans. On va faire deux mentions honorables rapides. Première mention honorable pour le chat. Pour Tigra. Je l'ai sur le petit compte en 5R5. Mais malheureusement je ne l'ai jamais tiré en 6 étoiles sur le gros compte. Donc vu que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'énormément la jouer. Je sais vous dire que du peu que je l'ai joué. J'aime beaucoup le personnage. Mais vous verrez que dans cette vidéo il n'y aura que des 6R3 et des 6R4. Parce que d'office c'est les persos que je joue. Parce que je ne joue plus nécessairement de 5R5 très honnêtement. Ou de 6R2. Et du coup Tigra vous voyez je ne l'ai qu'en 5R1 sur le gros compte. Sachant que je ne joue plus le petit compte. Donc pour l'avoir joué un peu sur le petit compte. J'ai bien kiffé son gameplay. Mais voilà je ne l'ai toujours pas en 6 étoiles sur le gros compte. Si jamais je l'ai attiré en 6 étoiles elle rentrerait sûrement dans mon top 10 de champion préféré. Mais je ne l'ai pas. Donc mention honorable quand même. Parce que j'aime bien le perso. Que je n'ai pas. Deuxième mention honorable Corvus Glaives. Alors je n'utilise plus du tout Corvus Glaives. Mais comme vous voyez ici je l'ai en 5R5. Bah c'était mon tout premier 5R5 Corvus Glaives. Et c'était également mon tout premier 4R5 Corvus Glaives. Donc là Corvus Glaives je vais le rentrer dans le top. Parce que vous voyez ici je l'ai en 6R2 non éveillé. Et je ne compte pas le monter plus haut ni l'éveillé. Parce que c'était mon top 1 champion préféré quand j'ai commencé le jeu. Genre quand j'ai commencé le jeu Corvus s'est resté pendant au moins 8 mois. 8 mois 1 an mon champion préféré. Donc je me voyais clairement mal ne pas le mettre dans le top de mes champions préférés. Ou au moins en mention honorable ce qu'il est. Mais maintenant je ne le joue plus. Mais il faut quand même dire que j'ai débuté le jeu avec Corvus. Et que j'ai joué pendant très 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 longtemps ce perso. Et c'est pour ça que je vais le citer. Alors je vais dire 2-3 petits trucs. Donc comment est-ce que je définis un champion si je l'aime ? Ça va être par l'appréciation. Même mon appréciation elle va être donnée par quoi ? Donc qu'est-ce que j'aime dans le jeu ? Moi dans le jeu j'aime bien avoir des spécialités sur mes personnages. Donc avoir des petits trucs un peu différents. Qui vont les changer les uns des autres. Donc les persos très génériques. Où tu fais tout le temps la même chose. Style Hercule. Style Nick Fury. Style. Diablo Diablo etc. Enfin je ne sais pas si c'est même des bons exemples. Mais les persos qui ne vont pas avoir nécessairement de super spécificité. Et qui ont un gameplay très générique. Et le but c'est juste de faire des combos, des combos, des combos. Et tout le temps lâcher le même spé. Je ne suis pas nécessairement énormément fan de ces persos. Parce qu'après tous les gameplays se ressemblent. Et je me fais un peu chier quand je joue ceux-là. Deuxième chose. J'aime énormément la résistance sur les persos. Donc j'aime bien les persos qui ont une forme de résistance. Que ce soit de la résistance pure ou de la résistance plus spécifique. Et voilà. Donc on va pouvoir rentrer dans le top. Mais je donne ça pour pouvoir argumenter du coup sur mes personnages. Et on va commencer ce top par Knull. Donc Knull ça ne m'étonnerait pas qu'il monte un peu plus haut dans mon classement à l'avenir. Mais pour l'instant je l'ai à peine monté 6R3 il y a genre un peu plus d'un mois. Donc du peu que je l'ai joué j'ai assez bien apprécié le personnage. Genre c'est un personnage qui justement on va avoir deux cycles. Donc 6P1 puis 6P2 ou 6P3 puis 6P2. Il faut quand même faire attention du coup à sa corruption. Et de manière générale si on a Inequity 3 sur 3. On a un peu de régène. Et on a une assez bonne résistance avec Knull. Donc globalement c'est un perso que j'apprécie plutôt bien. Tout simplement. Donc on va pouvoir passer au top 9. Donc top 9 encore une fois. Nimrod ça va être un autre champion qui lorsqu'on l'est utilisé dans la bonne situation. Donc contre un perso qui a des prouesses, des régénérations ou un mutant. Bah globalement ça va être un perso qui est très 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 tanky. Donc qui a quand même une très bonne résistance avec ses grosses armures qu'il gagne. Et également son petit gameplay qui est un peu spécifique. Donc il faut essayer de passer le plus souvent possible dans sa forme orange. Donc essayer d'optimiser pour rester dans sa forme orange. Puis après les cycles où on peut choisir soit de spé 2 soit de spé 1 puis spé 2. Bah il y a quand même un peu des particularités dans le gameplay de Nimrod. Bien que ce soit pas énorme ça reste quand même assez basique. Donc c'est pour ça qu'il va être place 9. Mais lui bah je sais qu'il est place 9 et qu'il est bien là. Et que si j'en refais un dans un an il sera sûrement toujours place 9 ou place 10 ou place 11. C'est globalement un perso j'aime bien le jouer mais voilà c'est pas du tout mon perso préféré. Mais ça reste un perso qui a un gameplay que j'aime bien. Qui a des attributs que j'aime bien. Donc c'est pour ça qu'on va le retrouver place 9. Omega Red du coup qui va être place 8. Pourquoi est-ce qu'Omega Red est place 8 alors que je l'utilise tout le temps. Étant donné que j'utilise tout le temps Colossus. Et que bah il est obligatoire en synergie avec Colossus. En fait le truc c'est que j'aime beaucoup le gameplay d'Omega Red qui est très très slow. Donc le gameplay où on monte juste l'ennemi à 10 ports. Et puis après on rifferait juste les dégénérescences. Et puis on attend. Ce gameplay là je le maîtrise plutôt bien. J'ai déjà OS, Dormamou, Chose, Mister Sinister. Et quelques autres combats en abyss hein même avec ce gameplay là. Ou alors pas nécessairement il y en a certains c'était pas OS mais c'était genre en deux passages quoi. Donc des très bons scores. Mais par contre bah le gameplay en suicide avec Dante Sabre en GA. Bah j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois je fais des crash tests complets. Genre j'aime pas trop ce gameplay là. Donc bah vu que le gameplay lent d'Omega Red on l'utilise pas nécessairement hyper souvent. Et qu'aussi bah Omega Red c'est un perso un peu snowball. Donc il a pas de résistance particulière. Bah j'aime bien le perso qui est un peu spécifique. Mais voilà je trouve qu'un top 10 c'est bien mérité. Parce que je me vois pas le mettre plus haut. Mais je le mettrais pas plus bas non plus. Parce que c'est quand même un perso que j'apprécie. Mais pas tant que ça non plus quoi. Donc j'ai des affinités avec. Mais c'est pas du tout mon perso préféré. Alors ensuite bah on va passer sur le top 7. On va trouver bah du coup Immortal Abomination. Donc j'ai commencé à le jouer assez récemment aussi. Lui mais quand même plus ré... Quand même depuis plus longtemps que Knull. Donc j'ai commencé à beaucoup le jouer sur la borne défiance. J'ai joué sur le Grandmaster Gauntlet. Et j'ai joué en Battleground. Et honnêtement bah c'est un perso qui du coup est très très résistant. Mais comme je vous ai dit j'aime beaucoup la résistance. Ou les formes de résistance. Donc bah on va beaucoup en retrouver dans mon classement. Tout simplement. Parce que j'aime beaucoup la sécurité dans le jeu. Et bah qui va quand même avoir un gameplay un peu particulier. Étant donné que... En fait c'est pas le gameplay qui va être particulier. Mais c'est un peu une sorte de rythme avec Immortal Abomination. Donc ça va être entre guillemets une course contre la monte. Pour tout le temps avoir des poisons. Pour mettre son SP2. Avoir son effet. Et tout le temps avoir des poisons sur soi. Donc c'est quand même un rythme qui change un peu des champions de base. Et puis bah il est très résistant. Et j'aime beaucoup aussi le fait que E-Bomb. Bah les SP de l'adversaire la plupart du temps on va vouloir les prendre en garde. Donc le fait qu'il met des faiblesses en garde. Ça aussi j'aime beaucoup. Donc voilà c'est pour ça qu'on va retrouver E-Bomb top 7 de mon classement. Parce que bah c'est un perso qui globalement. J'aime encore assez bien son gameplay. Qui a une belle forme de résistance. Donc un top 7 totalement mérité. Donc là on va passer sur des perso pas résistants du tout. Et le top 5 ce sera la même chose. Donc Dr Octopus. Top 6 de mon classement. Je trouve que Dr Octopus est vraiment un champion génial. Après je l'utilise pas nécessairement souvent. Mais la plupart du temps quand je l'utilise. Et bien je kiffe ma vie avec. Donc déjà bah avec. Il a une polyvalence de dingue. Mais c'est surtout son gameplay. Il est un peu plus spécial. Il est un peu compliqué à prendre en main. Donc le temps de comprendre comment le perso fonctionne. Et comment est-ce qu'on doit jouer le personnage. Mais une fois qu'on a compris comment jouer le personnage. Bah elle est pas nécessairement dure à jouer. Vous voyez. Contrairement à par exemple Missulk. Où c'est très facile de comprendre ce qu'il faut faire. Atta des furies. Et il faut que l'adversaire lance un spe avant qu'elle parte. Donc comprendre ce qu'il faut faire c'est pas compliqué. Et par contre pour le mettre en oeuvre c'est beaucoup plus compliqué quoi. Alors typiquement Dr Octopus. Je dirais pas que c'est un champion facile à jouer non plus. Mais c'est pas nécessairement bien complexe à jouer. Et c'est juste le temps de comprendre. Mais une fois qu'on a compris comment jouer Dr Octopus. C'est un pur kiff. Surtout qu'il a deux gameplays différents. Donc entre le gameplay où on met l'ennemi contre le mur. Et qu'on le bolosse très clairement. Contre le mur en mettant 8 evi d'affilé. Ah ça ça fait un kiff de dingue honnêtement. Quand vous voyez l'ennemi contre le mur. Et que tu balances 8 evi. Honnêtement on se met bien. On s'amuse. Et bah la même chose quand on fait le cycle sp3. Bah c'est littéralement Magic. C'est juste plus compliqué d'arriver en sp3 avec Dr Octopus. Que d'arriver en sp2 avec Magic. Mais une fois que t'es en sp3 avec Dr Octopus. Le power lock. T'as genre 35 secondes de power lock sur l'adversaire. Qui vole du pouvoir à l'adversaire. Et faut juste lancer un sp1 pour le refresh. Donc voilà. Dr Octopus champion très sous coté. Pourtant il est très très fort. Et en plus son gameplay il est comme dit. Compliqué à comprendre. Mais une fois compris. Bah c'est un gameplay qui est hyper agréable. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver top 6. Et le top 5 ça va être la blonde. Ça va être KPMCU. Donc notre petite blonde cosmique. J'adore KPMCU. Ok. C'est pour ça qu'elle va se retrouver en top 5. Encore une fois elle a pas nécessairement de ton quinesse. Mais en fait typiquement c'est un champion. Que je trouve qui est énormément sous coté dans le jeu. Donc bah KPMCU c'est pas compliqué. On va avoir un combat. Il faut la charger. T'as un combat. Ton combat il va être lent. Faut la monter à 25 charges. C'est quand même pas vraiment. Allez tu fais plus 2 par parade. Plus 10 par sp3. Plus 3 par sp1. Ça prend quand même un peu de temps à charger. Mais une fois que KPMCU est chargé. Y'a certains gameplays. Tu les bourrines comme un débile. En Aliens War. En Aliens Quest. Donc en QA. En GA. Et en incursion. Le premier combat. Tu charges MCU. Il peut être un tout petit peu long. Bien qu'il va pas durer une éternité. Mais une fois que t'es chargé. Tu rentres dans le combat. Et tes combats ils durent 10 secondes. Puis tu sors du combat. C'est complètement abusé. Je kiffe trop. Ce mécanisme. Et je trouve qu'elle est vraiment sous coté de fou. Après je comprends qu'il y a des personnes qui aiment pas nécessairement. Mais voilà. Moi j'adore KPMCU. Honnêtement c'est mon cosmique préféré. De très très loin. Ça risque de le rester pendant très longtemps. Je la mettrai R4 à l'occasion. Mais vu que j'ai déjà Colossus et MrF qui sont R4. Et qui puent tous les deux la merde en Battleground. Je me vois mal rajouter MCU. R4 en plus qui puent la merde en Battleground. Sachant que je suis un joueur compétitif en Battleground. Donc aux deux dernières bétas j'ai fait top 100. Mais l'occasion elle est dans mes priorités d'R4 honnêtement. A l'avis je vais peut-être monter 2-3 R4 qui sont bien en Battleground. Puis ce sera pour le tour d'MCU. Donc probablement mon 6ème ou 7ème R4. Sachant que j'en ai 3 pour l'instant. Donc Colo, MF et Nick Fury. Et un autre truc que j'aime bien dans MCU. C'est un peu son charge management. Donc c'est pas nécessairement un gameplay full bourrin. Genre après avoir lancé ton speedo. De toute façon l'ennemi il est stunt. Et il est au port de la mort. Et genre tu vas pas être là directement le bourrinet. Genre faut essayer de penser un peu Mind Trick TFI. Parce que chaque heavy te rend 3 charges. Et du coup essayer de te dire. Tiens comment je fais pour pas perdre trop de charges. J'ai rien à un minimum d'intelligence à mettre dans le gameplay d'MCU. Et j'aime bien ça aussi. Donc c'est pour ça qu'elle va se retrouver top 5. Je trouve que c'est une place totalement méritée dans mon classement. Après on va voir Profix pour le top 4. Profix honnêtement je trouve que c'est le champion le plus agréable à jouer du jeu. Genre c'est tellement fluide le gameplay de Profix. Je me voyais mal le mettre autre part que top 4. Il est top 4 parce que le top 3 c'est des persos que j'utilise beaucoup plus souvent que Profix. Genre Profix c'est un perso que j'utilise pas nécessairement énormément. Mais les gameplays que je fais avec Profix à chaque fois c'est un pur kiff. Sachant que Profix est pas mal du tout en QA si on sait le jouer. Qu'il est même super fort en GA. Super sous le côté en GA. Tu mets un boost mutant avec Profix. Tu montes en SP3. Une fois que t'as lancé ton SP3. Bah t'as ton SP3. Puis t'as ton SP3. Puis t'as ton SP3. Tout simplement. Avec Célébra au max évidemment. Genre je rêverais de l'éveiller d'ailleurs. A mon avis si je l'éveillais je t'utiliserais plus souvent. Et voilà. Bah globalement Profix oui. C'est un perso que j'aime beaucoup beaucoup jouer. Je trouve qu'il est super fluide. Je trouve que sa mécanisme de manquer sur ses heavy. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Parce que bah ça amène le potentiel de faire une heavy. Sans faire de parade. Mais ça amène aussi le potentiel de faire une heavy en interception. Parce que vu qu'on sait que l'ennemi il va manquer. Et bien on peut essayer de l'intercepter avec notre heavy. Et si on rate c'est pas grave. Bah il va manquer. Et on se fait pas punir. Donc voilà. Bah gameplay très différent. Hyper fluide. Hyper agréable. Pas nécessairement facile à jouer. Honnêtement. Après ça dépend. Pour faire le cycle speed 3 en GA. C'est super facile. N'importe quel péquet peut le faire. Mais si c'est pour aller tuer Luke Cage dans l'Abyss. Evidemment bah là ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà. Globalement bah j'adore Profix. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver top 4 de mon classement. Et il est top 4. Honnêtement il aurait fait top 3 si je l'utilisais plus souvent. Mais bah pour l'instant j'utilise pas tant que ça Profix. Bien que maintenant il est rentré dans ma team QA. Et c'est pour ça qu'il va être top 4. Parce que je préfère honnêtement Profix à bah justement le top 3 qui est Doom. Mais vu que j'utilise bah beaucoup 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 plus souvent Doom. Et que j'aime beaucoup son gameplay aussi. C'est pour ça qu'il va être top 3. Donc Doom. Attendez qu'est-ce que j'ai foutu. Donc Doom top 3 de mes champions. Pourquoi est-ce que Doom est top 3 ? Bah c'est un champion qui est super résistant. Un énorme résistance critique. Plus un des meilleurs blocages du jeu. Et bah y'a un truc qui me fait chier dans le jeu. C'est l'espect adverse. Genre honnêtement ça me casse les couilles. De faire cracher un spé à l'adversaire. Voilà. Les mots sont dits. Et du coup tous les perso avec de la gestion de pouvoir. D'ailleurs j'ai oublié de les citer du coup. Pour Dr Octopus. Bah ça m'arrange bien la gestion de pouvoir. Parce que moins je fais cracher de spé à l'adversaire. Mieux je me porte. Et du coup Doom il va être top 3. Parce que c'est une des meilleures gestions de pouvoir du jeu. Bah en fait c'est la meilleure gestion de pouvoir du jeu. Entre guillemets. Ou peut-être top 2. Mais je dis bien gestion. En considérant que du coup Dr Octopus et Magic. C'est pas des gestions de pouvoir. C'est des blocs de pouvoir. L'ennemi n'a plus de pouvoir avec ces persos là. Dr Doom c'est une des meilleures gestions de pouvoir du jeu. Et du coup c'est très pratique. Parce que si l'adversaire veut pas lancer son spé. C'est pas grave. Tant que t'as pas fait de la merde. Bah tu continues ton gameplay tout simplement. Limite si l'adversaire il veut pas lancer de spé tout le combat. Ça t'arrange avec Dr Doom. Il est résistant. Il a un gameplay qui est un peu plus particulier. Faut essayer de penser à ses sp1, ses sp3. Quand tu vas les lancer etc. Et c'est pour ça que je veux beaucoup aimer Dr Doom. Parce que bonne gestion de pouvoir. Perso très résistant. Voilà tout simplement. C'est deux choses que j'aime énormément. La résistance et la gestion de pouvoir. Des très bons dégâts. Un gameplay particulier. Bah voilà. Beaucoup de choses qui me plaisent. A l'époque bah du coup c'était comme Corvus. Donc après Corvus mon champion préféré ça a été Doom. Et bah typiquement je prenais la L9T2 en GA. Quand c'était Encrunching stun. Donc le truc qui empêchait qu'on étournisse l'adversaire. Sinon il nous stonnait. Il y avait Korg et choses sur la L9T2. Et je les prenais avec Doom. Et je les osais en en sortant full life très honnêtement. Bon maintenant j'ai un peu rouillé honnêtement au niveau mécanique de Doom. Il y a eu deux perso. Bah tout simplement le top 2 qui sont arrivés dans mon coeur. Et que je préfère à Doom. Mais voilà. Bah Doom globalement c'est toujours un champion que j'apprécie énormément. Et que j'utilise souvent avec Mister Fantastic. Parce que Mister Fantastic je l'utilise souvent en War. Et il amène une synergie très intéressante à Doom. Qui permet à Doom de passer certains persos très chiants en Alien Soir aussi. Donc bah je vais encore l'utiliser souvent en Guerre d'Alliance. Donc très intéressant. Je l'utilise encore souvent. J'aime le gameplay. Top 3 totalement mérité. Et la top 2 du coup bah c'est évident. On appuie sur science parce que... Ah bah non. Ah bah non. Oh. Euuh. Est-ce que je viens vraiment d'appuyer sur Colossus dans mon top 2 ? Est-ce que je suis officiellement en train de vous avouer que je préfère Mister Fantastic à Colossus ? Ouais totalement. Ouais. On est arrivé à un stade où très honnêtement je préfère Mister Fantastic à Colossus. Et pourquoi est-ce que je préfère Mister Fantastic à Colossus ? En fait Colossus à la longue ça commence un peu à me saouler. J'aime toujours le perso je l'adore. En fait le truc c'est que tu lances un gameplay GA. Tu le termines en 20 secondes maximum. T'as pas joué au jeu. Tu lances un boss de fin de game. Tu le termines en 3 minutes. Ouais. Ok. D'accord. Tu lances des combats de QE tu les termines en 1 sp2. Genre dans ta QE mais quelle que soit la quête tu t'en fous. Que ce soit la quête virtuose, cosmique, mutante, mystique. Tu prends Colossus. Tu lances 1 sp2. Le combat est terminé. Et le pire dans tout ça. C'est que c'est même pas un perso genre comme Archangel qui est fragile ou comme Mega Raid. Colossus c'est un perso. Dans le pire des cas bah tu te prends un sp3 d'un perso en abyss. Tu perds 10% de THP. Ah voilà. Ouais bah Colossus avec la bonne team de synergie. C'est un des perso qui fait les plus gros dégâts du jeu. Et un des perso les plus résistants du jeu. Il doit être très honnêtement top 10 des plus gros dégâts du jeu. Je dirais même top 5. Et niveau résistant je le mettrais même top 3 des perso les plus résistants du jeu si pas top 1. Et du coup bah c'est bien rigolo. Mais à la longue. A l'époque où je jouais que Colossus. Bah je me suis rendu compte que je jouais pas au jeu. Je n'y jouais pas. Les combats se terminaient trop rapidement. Et de toute façon si je faisais des erreurs. J'étais tellement tanky je crevais pas. Et bah c'est ça un peu qui m'a fait un peu me lasser de Colossus. Parce que bah à la fin quand tu joues plus au jeu. Au final je me connectais. Même quand j'avais pas le temps de jouer tu vois. Je me connectais en GA. Je faisais 5 combats. Ça me prenait 2 minutes. Puis je me déconnectais. Voilà. C'est 5 combats de 10 secondes. Et c'était réglé. Bon. C'est broken hein. On est bien d'accord. Mais à la longue. Bah Colossus. Voilà. One shot tous les combats. C'était bien rigolo à un moment donné. J'utilise toujours énormément. Je le kiffe toujours. Mais justement c'est pour ça que je vais préférer MF à Colossus maintenant. Parce que MF va avoir une forme de résistance qui est complètement exécrable. Entre beaucoup de debuffs qu'il met. Donc ça profite à Inequity. Ses évasions. Sa réduction de dégâts d'espé. C'est également un des persos les plus résistants du jeu. Mais c'est une autre forme de résistance. Donc Colossus c'est de la résistance pure. Tu lui mets une patate dans la gueule. Si elle est pas critique tu fais 0 dégâts. Bon MF tu lui mets une patate dans la gueule. Et tu lui en mettras qu'une. Tu en mettras pas 5. Parce que tu vas t'évader. Le spé 2 de Mangog en 54 à MF. S'il l'évade pas il va pas subir de dégâts dessus. Il va rigoler du spé 2 quoi. Donc perso très résistant. Sauf que lui bah le combat il dure quand même un peu plus longtemps. Et Colossus bah voilà. Comme je vous avais dit j'aime pas vraiment les persos. Où c'est juste bourriné comme un débile. Bah Colossus c'est bourriné comme un débile. Y'a pas stratégie. Tandis que MF il y a quand même de la stratégie à avoir dedans. Parce que c'est un perso pari et vie. Mais qui est pas pari et vie. Donc en fait il faut regarder le timer en doté débuff. Pour mettre les vies pour les refresh. Et le reste du temps tu joues en normal. Puis après bah il faut spé 2 spé 2. Puis après il faut choisir entre spé 1 ou spé 3 etc. Enfin y'a quand même le gameplay de MF. Bah c'est un champion qui a une bonne gestion de pouvoir. Si pas une des meilleures aussi. Parce que vous allez me dire bah il drenne pas le pouvoir MF. Fantastique. Ouais mais à partir du moment où t'as lancé 2 spé 2. Tu vas réduire le pouvoir défensif de l'adversaire de 75%. Et tu vas réduire son gain de pouvoir passif de 120%. Donc si tu gagnes moins de pouvoir c'est une gestion de pouvoir. Entre guillemets tout simplement. Surtout quand le gain de pouvoir diminué. C'est plus de pouvoir passif tu l'inverses. Et c'est 75% de défensif en moins. Tu lances 4 fois moins de spé. Très résistant. Et aussi bah il a un petit. Genre je trouve que le gameplay de MF est fluide. Qui change genre. Bon allez c'est pas comme Professeur X. Ou comme Dr Octopus. Où tes gameplays vont être H24 différents. Mais c'est pas des gameplays qui se ressemblent tous quoi. Avec MF. C'est quand même des gameplays qui sont un peu différents les uns des autres. Et bah voilà. Globalement c'est un perso qui va englober beaucoup de choses. Que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant il est passé top 1. Mes champions préférés. Parce que bah à la différence de Colossus. C'est qu'avec MF on joue au jeu. Parce qu'on ne termine pas le combat en 20 secondes. On va quand même pas terminer. Genre c'est pas Groot. Les combats en GA la plupart du temps en 1 minute maximum. Les combats de ligne ils sont pliés. Et les combats de carré des boss en 2 minutes c'est plié. Donc c'est pas des combats qui sont lents non plus. Mais c'est des combats où on va quand même jouer le jeu. Il y a de la gestion de pouvoir. Et j'aime beaucoup la gestion de pouvoir. C'est un des persos les plus résistants du jeu. Enfin plutôt avec une marge de sécurité. Parce que MF est pas nécessairement résistant. Il a une énorme marge de sécurité. Donc bah c'est un des persos. Ouais bah justement en fait je vais réitérer. MF en termes de résistance. C'est pas nécessairement énormément résistant. S'il a une résistance correcte. Mais c'est le perso avec la plus grosse marge de sécurité du jeu. Genre c'est très compliqué de punir les erreurs de MF. Et ça je vais beaucoup aimer. Parce que moi je suis un type. Je suis complètement instable. Des erreurs de temps en temps. J'en fais 0. Ou j'en fais 10. Genre il n'y a pas de moment où je vais de temps en temps faire une erreur. Genre d'office soit c'est 10 soit c'est 0. Et bah avec MF tu fais 10 erreurs. T'es toujours en vie. C'est un peu comme Colossus. Un peu comme Doom. Un peu comme Profix. Et du coup j'aime beaucoup ça quand même. Avoir de la marge d'erreur. Ça me permet d'être plus safe. Plus serein dans mon gameplay. Et bah c'est pour ça que MF a entre guillemets détrôné Colossus. Après très honnêtement mon top 2 de perso préféré. Ces deux là ça m'étonnerait qu'ils bougent. D'un moment donné ou à l'autre. C'est vraiment genre MF et Colossus. C'est mes deux champions préférés. Très 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 loin devant Doom. Mais pour les départager. Je les kiffe tous les deux. Je les adore tous les deux. Mais je préfère quand même MF à Doom. Donc voilà. Je vois quand même que ça a pris 22 minutes. J'ai bien parlotté. J'aurais bien espéré que la vidéo dure 15 minutes maximum. Mais bon. C'est comme ça. C'est la vie. J'espère que vous avez bien aimé ce petit style de vidéo. J'avais décidé de la tourner. Parce que justement. Quand j'avais fait le roaster tour. Quand j'avais fait un petit tour de mon roaster. En présentant un peu mes personnages. En expliquant lui j'aime bien. Lui je rigole le rank up etc. Vous aviez dit que vous avez vraiment bien aimé. Donc voilà. J'avais décidé de refaire un peu cette vidéo. Mais dans ce style-ci cette fois-ci. Pour raconter ma vie. Sachant qu'à mon avis il y aura un roaster tour à l'occasion. Mais pas tout de suite. Parce que le précédent il est quand même assez récent. Mais il y en aura un à l'occasion. Quand mon roaster a encore un peu évolué. Pour vous expliquer du coup les changements. S'il y a des persos que j'aime mieux etc. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Pour ceux qui sont arrivés jusque la fin. Et on va se revoir bientôt pour d'autres vidéos. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bonne journée. Bon après-midi. Bon matin. Bon bol de Kellogg's. Bon café. En fonction de l'heure de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. Désolé un petit toquet. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada